Le 28 juin passé, le maire avait convoqué la deuxième session ordinaire. La majorité des points ont été rejetés par le conseil communal. Et en son temps, on s'était expliqué. On avait dit que la session que le maire fait de notre commune ne nous agrée pas du tout. Nous l'avons dit. Et on s'était attendu à une certaine amélioration de ces reproches que nous avions faites dans le temps. Mais malheureusement, on n'a pas constaté cette correction dans la gestion du maire. Raison pour laquelle on se mentait encore d'âmes plus aidants. Parce que depuis 5 heures, il n'y avait plus. La majorité des conseils n'a pas pu être là. Même si on n'était pas atti, je pense qu'on allait encore réitérer le scénario du 28 juin passé. On allait encore rejeter les points. Parce que le maire ne s'est pas corrigé. Qu'on soit mal, qu'on ait quatre. Sinon qu'on marginalise un groupe de conseillers. J'ai parlé tout à l'heure de Damplu depuis 5 heures. Et le maire a envoyé l'évécu de la mairie chercher des conseillers à la maison. C'est là que je parle d'une gestion clanique. Alors que nous sommes tous conseillers. Je suis un conseiller communal de la commune de Locossa, chef de l'arrondissement central de Locossa. On veut faire à Locossa maintenant, par le biais du gouvernement, près de 34 kilomètres. Je ne peux pas vous dire actuellement quels sont les fonds qui sont choisis dans mon arrondissement. Jusqu'à aujourd'hui, l'arrondissement n'a pas reçu sa dotation de fourniture. Je n'ai pas encore un seul bic. Alors que je suis le 23e registre. Alors que par registre, il faut 300 pages, 300 centures. Par registre. Je n'ai pas eu un seul bic. Et on voit que ça, là, ce n'est pas nécessaire. Il ne s'occupe pas du tout de l'administration. Les lampadaires que Yaï avait donnés. Regardez dans ma main. Venez à l'arrondissement central. Il n'y a pas du tout la lumière là. Pas d'ampoule. Pas de lampadaire. On a tout mis à Diacome-Susavoie. Même là où il y a les lampadaires de la SBE. Au moment où l'arrondissement central même est dans l'obscurité. Et imaginez qu'on coupe les arbres qui sont au bord de la voie. De Ticome jusqu'à Fongba. Et moi, Céa, chef de l'arrondissement, je ne sais combien a été coupé. A quelle fin ça a été utilisé. Et je suis conseillé. Et je dis, je ne suis pas conseillé pour rentrer seulement dans la salle. On dit, qui sont ceux qui sont pour et je vais lever la main. Non.